Salut à tous c'est RM, aujourd'hui on se retrouve pour parler dans cette vidéo de Alléluia, 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 Alléluia Le contrôleur pro de la Nintendo Switch, la manette pro Qui est donc vendue séparément au prix de 70€ Et même plus si tu vas dans certaines boutiques dont il ne faut pas prononcer le nom Et donc qui permet de jouer avec un meilleur confort quand tu joues en mode salon sur ta télé à la Switch Alors moi ce que j'ai fait c'est quand j'ai acheté la console au début J'avais déjà acheté la manette, j'avais même fait un unboxing avant même le déballage de la console Que j'ai mis du coup sur Youtube Et je me suis dit j'ai pas envie de commencer à me faire des fausses idées sur la maniabilité et compagnie Du coup j'ai mis la manette de côté, j'ai dit j'y joue pas Je vais d'abord tester la maniabilité de base que tu as quand tu achètes la console comme ça à 300€ Donc avec les Joy-Con que tu mets par exemple dans le grip quand tu veux jouer en mode salon Et je me suis dit je reste comme ça et je me fais un vrai avis avant de passer sur une autre manette Parce que c'est comme ça que les gens, la majorité des gens testeront la console Et contrairement à ce que disent beaucoup de gens du coup qui avaient testé la manette en même temps C'est sûr quand tu as la manette pro et l'autre manette Joy-Con dans les mains Bah tu dis bah celle là elle est mieux Et du coup tu trouves tous les défauts du monde à l'autre manette Mais en soi quand tu achètes l'autre manette, enfin quand tu achètes la console avec les Joy-Con Et bah je trouve que la maniabilité est très bonne Ça reste bien en main T'as le côté flexible pour les remettre dans la console et tout, c'est agréable Et moi j'ai pas trouvé de défaut à la maniabilité Joy-Con Si ce n'est les boutons un peu petits mais ça franchement ça passe, franchement c'est vraiment pas gênant Et à la limite le seul petit truc, les Joy-Stick un peu petits Genre il est un peu prêt, enfoncé tu vois du socle Et effectivement quand tu as une manette, n'importe quelle autre manette du console de salon Et bah tu te dis ah oui tiens le Joy-Stick est un peu plus grand sur les autres manettes Mais en soi franchement j'ai trouvé la maniabilité très bonne Et même si tu restes avec cette manette là qui est fournie de base avec la console Et bah ça reste très jouable Moi j'ai joué à des jeux et c'était très agréable à jouer Enfin quelques jeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur la Switch Mais ça faut pas le dire Mais par contre le problème que je trouvais c'est que quand tu jouais en mode salon Les batteries des Joy-Con se déchargeaient Pas forcément très vite mais se déchargeaient Et du coup il fallait les remettre dans la console Parce que c'est le seul moyen de les recharger Pour les recharger du coup Mais du coup tu peux pas continuer de jouer avec Donc t'es obligé d'enlever la console du socle Et du coup de jouer en mode portable Donc quand je voulais jouer en mode salon Et bah c'était con Du coup je me suis dit il est temps Utilise la force Utilise la manette Et comme ça tu laisses les Joy-Con dans la console Tu joues avec cette manette là Qui est du coup réputée pour avoir une autonomie de malade mentale Et effectivement Ca a été annoncé plusieurs dizaines d'heures Donc je crois environ Ca a pas eu jusqu'à 40 heures je crois Moi j'ai joué avec cette manette Et effectivement l'autonomie est ouf Bien plus que les autres consoles que j'avais Enfin j'avais pas eu la Wii U Apparemment la manette pro de la Wii U est pas mal non plus à ce niveau là Mais je l'ai rechargé une fois à fond Et après j'ai joué J'ai joué des dizaines d'heures Et enfin tu joues des heures et des heures Et le curseur de la batterie dans le menu ne descend pas Et t'es putain mais C'est trop bien Donc tu la branches une fois Et ça au niveau de l'autonomie c'est vraiment génial T'es pas constamment obligé d'être attaché Avec le câble à la console Donc c'est bien Et du coup bah je voulais jouer avec ça Histoire de pas avoir De pas recharger les Joy-Con Je l'ai laissé sur la console et c'était très bien Et du coup ouais j'avoue Même si je trouvais aucun des Enfin je trouvais pas vraiment de défaut A la jouabilité de base Qui a son parti pris Qui permet d'être adaptable Au niveau de Joy-Con, Grip et tout Bref c'est une bonne manette Mais du coup quand tu passes en mode salon Et que t'as ça dans les mains Et bah tout de suite c'est plus confortable T'as des gros boutons Si on compare Vous voyez que la taille des boutons Est quand même bien plus grosse sur le contrôleur pro Les Joy-Sticks sont plus gros et plus haut Du coup plus précis Plus agréable Vraiment au toucher C'est un bon revêtement Effectivement il y a tout qui est mieux En plus la manette Rentre entièrement dans ta main C'est super agréable Effectivement bah là Si tu t'amuses à faire la comparaison En plus on a une vraie croix Et bah celle là elle est mieux forcément Et t'es wow je redécouvre la vie Et du coup Je m'attendais à pas grand chose Et j'étais quand même déçu Non je rigole Je m'attendais vraiment à pas grand chose Vu qu'il y a beaucoup de gens Qui l'avaient testé cette manette Et qui disaient Ouais ça fait cheap comme manette C'est pas ouf Et du coup je m'étais dit Putain Nintendo ils sortent Enfin une manette Enfin ils sortent des manettes Et ils se sortent obligés De faire moins bien que la concurrence A chaque fois sortir des manettes cheap Des trucs à la con Et ils disaient justement Que ça faisait un peu plastoc pourri Et du coup bah j'avais pas de Beaucoup d'attente Quand j'ai ouvert la boîte Avec la manette Vous pouvez voir ma réaction d'ailleurs Sur la vidéo de l'unboxing Et quand je l'ai pris en main J'étais Mais attends mais Elle est pas du tout cheap Genre elle a un bon poids Bien réparti Elle rentre super bien en main Là t'as des petits trucs Des petits grips anti-dérapants Là bon t'as du plastoc Qui est un peu transparent Enfin c'est Tu la mets dans tes mains Tu bouges les joysticks T'appuies sur les boutons Mais à aucun moment Je me dis que c'est cheap Je la trouve même super agréable Bon après effectivement Les gâchettes C'est pas comme sur les autres consoles Où t'as plusieurs niveaux D'appuyage Là t'as vu C'est un petit clic 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 T'appuies juste une fois Donc dans les jeux Où il faut accélérer Tu peux pas accélérer progressivement Moi en soi je m'en fous Parce que c'est pas le genre de jeu Auquel je joue Et à la limite même pour les FPS Bah t'appuies Tic 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 Et tu tires tes balles quoi Donc moi ça me dérange pas Et je la trouve du coup Super agréable à porter En plus derrière les boutons Ils ont une forme un peu Arodynamique spatial Et ils sont découpés De façon que Genre ça pousse bien La forme des doigts Et quand t'appuies dessus C'est agréable quoi C'est Je suis tombé amoureux De ce contrôleur Je sais pas justement Si c'est parce que je m'attendais A un truc un peu merdique Mais je trouve Tu le tiens en main Il est super agréable Et je vais peut-être vous choquer Mais les gens disaient Que ça faisait cheap Certaines personnes Mais par exemple J'ai la manette PS4 là Quand j'ai acheté la PS4 Au lancement j'ai pris la manette J'ai fait Waouh On passe quand même une génération Parce que moi j'étais quand même habitué A la manette PS3 Et le choc est assez Incroyable La manette rentrait bien en main Les petits trucs anti-grip Les bons joysticks Et Une bonne prise en main Et tout J'étais waouh Elle est vraiment stylée cette manette Mais limite Genre je sais pas si j'ai assez de recul Parce que la console est sortie Depuis même pas une semaine Mais je préfère cette manette Genre en main Elle est Bon elle est plus haute Enfin plus large comme ça Vous le voyez Elle est plus large Elle prend plus Les mains Les joysticks Je les trouve plus agréables Le revêtement est Plus stylé Quand tu les bouges C'est plus stylé La croix est meilleure Les boutons sont plus gros Les gâchettes A la limite Je m'en fous Surtout que parfois Sur la PS4 Les gâchettes Elles grincent La batterie Elle est ouf Contrairement à la PS4 Que je dois constamment recharger T'as pas une lumière A la con ici Bah quand tu joues dans le noir T'as une lumière comme ça Même si tu peux la baisser T'as Bon t'as Pas le pavé tactile Mais ça on s'en sert Le pavé tactile On s'en sert jamais Et vraiment en main Je la trouve plus agréable C'est une manette Genre je joue Je C'est super ergonomique Parfois du coup J'alterne Avec la maniabilité En mode portable Et c'est plus dur En fait du coup Quand tu fais Dans ce sens là Tu repasses Sur les petits joysticks T'es Ah ouais ouais Quand même C'était C'est compliqué C'était mieux Sur l'autre manette Et après tu reposes La console Et tu reprends cette manette Ca répouse Toute la forme de tes mains C'est Oh 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 Donc je suis pas là Pour vous faire la pub De cette manette Je suis là pour vous dire Que ouais Elle est cool Ca aurait été bien Qu'elle soit vendue Directement avec la console Et ça fait partie De ces innombrables Accessoires Qui se vendent Et en vrai Je trouve Plus à 70 balles Donc elle est bien plus chère Que tout ce que tu trouves Dans les autres Dans toutes les autres consoles Est-ce que ça se justifie ? Je sais pas Il y a la puce NFC Pour mettre les amiibos Je m'en fous Je m'en sers pas Il y a l'autonomie de ouf Qui est stylée T'as les vibrations HD Qui du coup Il y a la même technologie Là-dedans Même dans Zelda Quand tu dois viser Ca marche super bien Tu peux bouger la manette Avec les fonctions gyroscopiques Donc il y a Il y a plein de technologies Embarquées Les mêmes que dans les Joy-Con Donc c'est C'est vraiment Une bonne manette De bonne facture Et ouais Il y a les vibrations HD Mais j'avoue que Sur ça Tu joues pas à 1-2-Switch Avec des trucs Ou ah tiens Il y a combien de boules Donc Bah t'es juste en train Dans des jeux de course Te prendre les murs Ou alors attaquer des ennemis Et tout Donc t'as les vibrations Et en soit Les vibrations Bah je Je les trouve pas non plus Ding 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 Ils en faisaient tout un paquet J'ai pas joué à assez de jeux Pour dire si les vibrations Sont Bah sont incroyables Et révolutionnaires Mais Moi on m'aurait rien dit J'aurais fait Ouais il y a des vibrations Mais Enfin je trouve pas les vibrations Ouf En tout cas sur les jeux Que j'ai testé Mais du coup La maniabilité Très bien Mais est-ce que ça vaut son prix Et du coup 70 balles Moi je pense Que si vous avez Un seul accessoire A acheter sur la console C'est celui-là En plus j'ai même pas envie De faire de la pub Pour Nintendo Et puis c'est pas comme si Je leur en faisais En faisant 40 000 vidéos Sur la Switch Mais Ouais je suis vraiment Tomé amoureux de cette manette J'en avais marre en fait De Nintendo Et de ces manettes à la con J'en avais marre De jouer à Zelda Avec des Wiimotes A donner des coups d'épée Comme ça J'en avais marre Franchement Je pouvais plus les voir Ces manettes Ensuite le Gamepad T'as un énorme truc Avec un écran dessus Genre méga lourd comme ça La manette Le contrôleur Pro Bah t'avais deux joysticks Sur le haut Y'avait même pas De fonction de vibration Tu sentais la manette cheap Mais Tu vois Y'avait toujours un truc Qui faisait que Nintendo était en dessous De la concurrence Et là Je trouve que Nintendo revient dans le game Une vraie manette Un vrai confort Et là je jouais A Zelda Comme ça Calé sur ma télé Et j'étais Ouais bah Un jeu next gen quoi Une manette next gen Enfin Nintendo Se lance dans La nouvelle génération Tu as l'impression Que je jouais à une vraie console De salon Et là du coup Plus juste à une console portable Là où j'avais un petit peu Cette impression Peut-être quand je jouais Avec les petits joysticks Sur ma petite manette Contrôleur Pro Ou alors avec ça dans la main Non je trouve que Cette manette Change un peu le rapport Que t'as au jeu Et ok elle est chère Ok ils auraient vraiment Pu être plus cool Et donner des trucs Avec la console Mais bon Si je devais vous Conseiller un accessoire Bah ça serait celui là En soi je vous ai dit La manette de base Fonctionne bien T'as pas besoin D'acheter une autre manette Mais moi j'avais ce problème De Déjà si tu joues en mode portable Moi je joue beaucoup En mode salon Donc déjà si tu joues Beaucoup en mode portable Et que tu veux acheter La console pour son mode portable Bah limite la manette Te sert à rien Donc pas besoin de l'acheter Mais moi vu que je joue En mode salon Moi j'en avais marre De ces joycons qui se déchargeaient Et en soi tu peux acheter Le fameux joycon grip Mais qui lui est rechargeable Donc 25 balles 25-30 balles environ Et qui permet lui De recharger les joycons Mais du coup tu gardes Tes joycons dans leur petit socle Mais en soi Quitte à payer 30 balles Autant payer le double Pour acheter une vraie manette Une vraie deuxième manette Qui va te permettre Du coup de rajouter une troisième manette Si tu veux jouer avec des potes A Mario Kart Ou alors une deuxième manette Si tu veux Du coup ça te fait une deuxième manette Avec plein de boutons A côté de l'autre manette Avec le joycon grip Mais si tu les mets à vertical Du coup ça te fait une troisième manette Parce que les deux joycons Ça fait deux manettes Donc voilà je me suis dit Vaut mieux une Enfin c'est mon avis Vaut mieux acheter ça Qu'un joycon grip Qui permet de recharger Ces manettes Ça te fait une vraie manette en plus Putain j'ai dit 40 fois manettes Dans cette vidéo Donc c'est plus rentable Après je trouve Les autres accessoires Ce sont un peu plus gadget Ouais t'as la sacoche de transport Tu peux toujours trouver des sacoches Autres Pour ranger ta console Pour pas qu'elle s'abîme Elle aura pas pile poil la taille Mais il y a toujours moyen de s'arranger Le film de protection Moi je trouve ça moche Sur les consoles Surtout parfois je laisse trop de bulles Donc je trouve ça moche Le joycon grip Où tu recharges Je m'en fous Donc vraiment il se trouve Il y a plein d'accessoires Qui coûtent méga cher Et du coup que je trouve Qui valent pas trop le coup Là par contre C'est le seul accessoire Que je vous conseillerais Vous êtes pas obligés de le prendre Pas du tout Mais je trouve il est bien Bonne manette Bien content Tu y joues des heures Et je kiffe En plus il y a un petit Easter egg caché dans la manette Si Tu baisses le joystick droit En fait on voit pas là On voit pas du tout Je sors la lampe torche Vous voyez qu'en fait Elle est un peu transparente Au niveau du plastique Et du coup si tu baisses Le joystick droit Tu vois sous le plastique Ce qu'il y a Genre les composantes Ah je pense pas Que vous allez voir Mais en fait Si tu regardes bien Ah je sais pas si vous allez voir Mais en fait Ouais non je pense pas Vous verrez sur votre console Ou sur quelqu'un d'autre Mais il y a un petit message caché Avec écrit Thanks to all the players Et du coup faut le voir quoi Ça a été décelé Il y a pas très longtemps Sur internet Et ouais Petit message caché Avec merci aux joueurs Effectivement Ils ont de quoi De remercier A 70 balles la manette Putain Donc ouais c'est cher Ça fait chier Et du coup Si tu veux vraiment Un confort de ouf Quand tu joues Bah Faut rajouter 70 balles Au prix de De la console C'est cher Mais bon Faut savoir ce qu'on veut Moi je vous la conseille Si vous avez prévu De jouer A des vrais jeux gamers Pendant des heures Moi je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Où justement On va s'intéresser A tout ça A tous ces accessoires Et globalement Ce que coûte cette console Mais je vous en dis pas plus A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao